Oh la chandelle pas bon, il y a une réserve là, tu veux que j'appelle les gardes ? C'est quoi ? Mais c'est un brochet ! Oh les gars truc de malade qui vient se passer ! On va y arriver ! Bon, bon apéro ! Santé ! Bon les gars, ça y est, on est en fait sur le plan d'eau, regardez qui c'est qu'on a trouvé sur l'eau quoi ! Eh bonjour, qu'est-ce que tu fais là quoi ! Eh ouais, tu vois, donc là on va tester le broc, on va en parler un petit peu du lac. Bon mais les gars, allez on est sur le lac quoi, donc du coup là on va faire plein plein de... Donc aujourd'hui c'est quoi ? Bah c'est pêche brochet, cendres, perche, surtout brochet et perche tu vois. Donc là je vais tester avec, tu vois, le Westin là. On va tester déjà comme ça avec ça tu vois. On va juste monter. Voilà, donc ça y est là on s'est mis full 13, tu vois, etc. Et celui-là tu vois, je sais pas si tu vois bien. Il reste en surface tu vois, impeccable. Voilà, donc du coup, on va tester ça. Et l'objectif déjà c'est d'aller à l'autre côté du lac les gars. Bon allez, objectif, allez l'autre côté les potes. On a tardé, on a tardé, le soleil s'est déjà levé. Mais bon voilà, donc ici voilà on est sur un lac qui se situe dans la Véran. Donc c'est un lac qui est no-kill brochet. Donc il y a du cendre aussi, etc. D'ailleurs ils ont fait un petit concours sur l'application Fichier New aussi. Et donc voilà, c'est du no-kill qui est surdensitaire brochet. Ça veut pas dire que forcément, bah la pêche est facile. Faut aussi trouver le bon truc, le bon moment, tu vois. Est-ce que la luminosité aujourd'hui va être bonne ? Après il n'y a pas de pêcheurs, ça peut être un bon point pour nous. Mais bon voilà, on va tester pas mal de choses, des leurres surfaces, peut-être du châteur si le vent se venait à se lever. Bref, pas mal de choses. Objectif, essayer de faire du brochet, perche aussi. Cendres, s'ils frayent, on va pas les embêter. Mais voilà, on pêchera peut-être verticalement pour essayer de voir s'il y a un petit peu de la perche à faire. Ou au cran sur les bordures aussi, pourquoi pas ? Parce qu'on arrive quand même au moment, l'été arrive petit à petit. Donc les poissons vont se situer plus sur les herbiers et tout ça. Donc à tester, on va tester pas mal de choses. Bref, en tout cas c'est un lac, on n'a jamais pêché en flottuie, c'est la première fois. Donc let's go ! Par-dessus les temps, sous-danger, vu passer les oies sauvages. Ah les gens ne connaissent pas ces chansons. Je ne sais plus tôt, ouais je t'en ai vu, claquer de chaussettes, palmas. Claquer de chaussettes dans les palmes. Moi c'est comère là-bas. Oh, on va pêcher quand, l'endemain ? Regardez-moi ça quoi. Oh les comérages là quoi. Oh, regardez les gars là. Là il y a eu une chasse là. On va tester quand même un peu, c'est jamais. Parce que je fais du ouin, pas au large et tout. Il y a une chasse de perche là les gars. Ils s'en foutent au complet ce que je dis quoi. Ils s'en foutent hein, je crois. Bon, nous on est des guerriers à 10 degrés l'eau les gars. Et on est en mode bermudas, palmes sans chaussettes, enfin bref, du retoufflis quoi. Fouh, l'air de l'Aveyron, ça fait plaisir, ça change un peu. Là comment ils ne sont pas galants quoi, ils ne m'attendent même pas. Ils discutent hein, ils ne retient pas. Bon, et moi je vais faire du poisson. Bon, on va aller d'autre côté un peu. Rha, c'est pas beau ici quand même hein. Bah si. Aveyron mon pays. Bon allez les gars, on va tester pour mes lancers. On est enfin arrivé au bout de 3 jours et demi. Je ne savais pas, je ne sais pas que c'est aussi long. Allez, on va tester avec un crank de surface là, on fait un crank. Ah ouais, c'est semblant ouais. Est-ce que les brossets, quand ils me marquent dans les mollets ? Oui. Rha, c'est ça. Lui s'il met au soleil quoi, il est bien là-bas. Ah ouais ? Ouais. Il y a les poissons de flots. C'est un joli quand même hein. Ah, j'aurais dit moins de fois. Il est pas bien. C'est la 312. C'est la 312 là quand même hein. Ah mais tu vois, tu as des bonnes sensations après. Ah bah tu vois. Oh, joli. Ah, elle est plus jolie ouais. Vu le bruit. Ah ouais. Ah là, oui, là oui. Là, oui. Oh oh oh, tu te mets la misère. Elle a la patate. C'est le matin, c'est normal. Il a bu son café lui. Oh oh oh, je crois que je vais l'aider. C'est pas évident là en flot, tu vois. Ah, un pouce bleu pour flot. Il est beau, il est beau. C'est bon ça, on fait le premier. Au bout de quoi, elle a une demi-heure de pêche à peine. Ah, il pisse, hein. 10 minutes. 75, bien de plus. Jolie broc. Ah putain, j'arrive pas à le prendre. Regardez-moi ce broc. Yes. Elle est beau. Mani. 77. 77 les gars. Allez, ça repart. Bien joué. J'ai entendu sauter, je sais pas où. Hein ? J'ai entendu sauter par là. Là, je les laisse entre mecs. Moi, je vais aller un peu plus vers la plage, là-bas. Un peu pour bronzer, bien sûr. Pour pêcher. C'est super l'heure. C'est très joli. Ah, pas très bon. Je me demande que ça réchauffe un peu quand même. L'eau à 10 degrés, ça en voit d'air, toujours. Voyeur. Oh, celui-là. C'est un caillou. Si. Allez, on va le laisser couler. C'est des cailloux cendres. Il n'y a pas ce moelleux, le machin, là. Pour ça que je n'étais pas sûr. Le jerk, là, quoi. Si, attends, j'ai arraché l'herbier, il est resté au bout. Oui, carrément, oui. Ça m'est stoppé net. Le bras de mon châteur. Je vois un truc derrière, suivre. Oui, oui, c'est mon leurre. Ah. Où ça, c'est des perches, ça ? Caillou. Ah, tu as eu le... Je pense que c'est des perches. Mais il pêche, le mec, il pêche à quoi, au leurre ? Oui. Ah, c'est lui que j'avais vu tout à l'heure, moi. Qu'est-ce qu'il y a de la perche dans le coin? Non, c'est un an, c'est incroyable. C'est un cranc, si jamais. Mais si il y a la perche là-bas. Oh, comment ça, truc, ça a vu, ça a étincelant, mon gars. Ça t'éblouit les yeux, quoi. Il est aveugle, là. S'il ne le voyait pas, là, quand même. Non, il ne peut pas pousser, là. Oh, je ne sais pas. Est-ce que je ne sens rien plus tout à l'heure, entre deux eaux, là ? J'ai eu un stop, là. Oui, je ne peux pas, je ne peux pas savoir ta place, là. Il aurait peut-être pu dire une algue, mais je ne sens rien entre deux eaux, je n'y crois pas. Je n'ai pas de herbier. Voyons, on va retenter. C'est le reste en surface exprès, en plus. Ah, si, c'est un algue, je crois, non ? Ah, je ne suis pas sûr. Monsieur Flo, il a fait un sandra, il est très, très beau. Il est magnifique, là. Il n'a plus que la perche. Ouais, j'avoue. Bon, maintenant, il va le mesurer, pour le concours qu'il y a sur Fish and You. Le mec qui vient d'arriver, il va y être le premier, tu sais. Si les mals sont surnis, il n'y a que les femelles qui pourraient taper. Allez, goodbye, cochonne. C'est bon, ça. Donc, potentiellement, ce que j'ai vu, là, des coulées, là, machin, ça peut être ça ? Là, c'est ça. Il ne faut pas te mettre au bord, qu'on puisse faire des crassons. Appelle ta femme. Je ne suis pas sûr de là où elle est. Maman, elle est conne, elle a fait tomber. Je teste Ripstop, le même leurre que Flo a fait ses fiches, en version coloris bleuté blanc. Mais franchement, pas mal. Franchement, il est pas mal, hein, c'est l'heure. Franchement, il s'en voit très, très bien. Et tu sens la sensation, là, directe. Ah, ouais. Tu sens que c'est le petit blocage, quand tu reviens le clac, clac, clac. Ah, c'est... T'as vu, je ne sais pas si ça remarque, elle a que ça. Ouais. Et ça permet de le faire décaler. Et c'est toujours d'une couleur différente. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Et pour cibler l'attaque. Il y a une réserve, là. Tu veux que j'appelle les gardes ? J'ai un cendre à prendre en photo, là. Bien, on a un cendre. Il fait 102 et demi, 40. Un cendre, 102 et demi, on part. Et 40. On peut te libérer, là, je suis là. Allez, petite pause. Oula, je suis tombé. Ouais, bon, il n'y a pas de poisson pour nous. Pour l'instant, là, c'est l'heure de manger, de boire un peu. Parce qu'il faut s'hydrater. Et puis, on va repartir, voir si ça se réveille grâce au soleil. C'est le premier jour du mois de mai où il fait chaud. Enfin, un peu bon. Donc, voilà, c'est un peu tôt encore. Ça fait que pleuvoir, un peu comme partout en France. Donc, voilà, on espère. On espère. Je n'ai jamais fait le brochet, mais je crois que je n'en saurais jamais, finalement. Je ne sais pas. Non, il ne faut pas être pessimiste. On va y arriver. On va y arriver. Bon, Flo. Oui. Tu peux nous laisser du poisson, des fois, ou... Je vais essayer. Tu peux rester au bord de l'eau, là, tu vois. Je vais essayer, mais bon... Tiens, tu nous filmeras, voilà. C'est pas comme si je n'avais pas sorti le... En fait, il te porte malheur, ton truc. Attends, plus. Non, celui qui me porte malheur, ce n'est pas ça. Celui qui me porte malheur, c'est celui-là. Je me suis trompé. Et voilà, le truc de cilure, non, de carpe, pardon. Petit cher carpe. Attends, le mans aussi. C'est ça depuis le 30 mars. Bah, tu vois. Ah, mais voilà, qu'est-ce que tu veux pêcher le brochet avec la carpe, toi ? Non, mais franchement... Eh oui, les gars, bon, du coup, petite pause, on va manger, là, tu vois. On va se mettre bien, tranquillou, petit apéro, normal. On va faire profiter de ça. Eh, ouais, bon, attends, franchement, Flo, un brochet, d'entrée de jeu, on s'est dit, c'est parti, non, non. Et après, c'est juste après, qu'il n'était pas voulu, le mec qui est arrivé. Bon, voilà, en tout cas, ça fait du poisson, mais on va espérer faire mieux pour cet après-midi, après la pause déjeuner, là, d'apéro. Normalement, ça devrait aller mieux. Ouais, surtout l'apéro, là. Normalement, on devrait avoir plus de touches si on boit l'apéro. Mais comme toujours, tu le sais, nous, on ne boit que du cidre. Voilà. Voilà, ou du jus de pomme, hein. De l'hydromel. Enfin, qu'est-ce qu'il est autorisé au travail en France ? Cidre, hydromel, vin, bière. Et on ? Ah ouais, cool, ça. 25 balles, je parle 25 balles. Ça va, franchement. C'est à tester, ça. Ça filme, là-bas ? Ouais. Ah, désolé, on parle pêche. Non, mais là. Allez, petit apéro, les gars. Toujours pareil, le cidre. Ça glisse, ça. On ne boit pas d'alcool, nous. Normalement, on n'aurait pas le droit, nous, tu vois, parce qu'on n'a pas fait de broche, mais bon. Oui, on en prend le gauche, hein. On va voir cet après-midi, je vais arracher un chico au broc. On va amorcer cet après-midi. Je vais l'arracher un chico au broc, moi, tu vas voir. Allez, petit apéro, les gars. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Mon pote, on a bien mangé, bien bu, et la flemme de repartir, mais il faut y aller, il faut y aller. Et oui, on est capot, donc on va essayer de faire du poisson quand même. On va tester un petit peu tout, la verticale, pour passer à des perches, parce qu'on a une fosse de 11 mètres. Et puis quand tu le broc aussi, enfin voilà, on reste à la pêche. En tout cas, croise les doigts pour nous. Parce que bon, c'est bien d'inviter les abonnés qui font des poissons. À chaque fois, c'est pareil, toute façon, j'ai l'envoi. On invite des abos, tu vois, machin, c'est fini. C'est pour les autres, quoi. Bon allez, bref, on a le poteau. C'est bon, Flo, t'es prêt ? Je suis prêt, c'est parti. Madame, t'es prête, hein ? Eh bien, nous, on est prêts, si t'es prête à ton écran. Mais c'est pareil, allez, let's go. Moi, après, j'aurais fait la sieste, tu vois, parce qu'après manger, normalement, c'est principe pas le mal, lors de la sieste. Donc voilà, je suis pas très contente, très chaude d'aller dans l'eau, là. Les gars, ils viennent de faire un poisson en dérivant. C'est quoi ? Mais c'est un brochet. Non, mais n'importe quoi. Mais grave, en dérive. Et l'autre, il me dit, ouais, attends, imagine-toi que tu as dit quoi avant ? En fait, j'ai posé la canne. Non, mais tu m'as dit, imagine-toi qu'il est pour un poisson machin. J'ai fait descendre un peu. Oh, mais non. C'est bon, j'entends la touche. Ma canne, elle a fait plus. Mais carrément, il était en dérive et il vient de faire un broc, les gars. Non, mais il vient de faire un broc en dérivant, quoi. Je vais attraper la canne au vol. Joli petit broc, les gars, regardez. Non, mais sans déconner, quoi. Hé, appelle ta femme, il y a un problème. Oh, les gars, truc de malade qui vient de se passer. On est en dérive, genre, on palme tout, on fait les coins, on dit ouais, machin. Il me dit, ouais, il se passe quoi sur ton sondeur ? Vas-y, attends, on l'allume pas maintenant. Et bam, je lui met, attends, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Il est accroché au fond ? Non, il vient de faire un fiche comme ça, quoi. Sans tenir la canne. Sans tenir la canne, il a descendu, tu le l'as en dérivant, là, machin, bim. Le mec, il est cocu, ça s'appelle une pêche de, tu le sais très bien, de, c'est haut, c'est u, hein ? C'est abusé. Un brochet, juste comme ça, en dérivant, c'est pas fou, ça. Hé, je joue l'auto ce soir, vraiment. Un brochet de 65. Ah, ben, bien joué, monsieur Florian. Merci. Nickel. Si je pouvais faire pareil, quand même, ça serait bien, ça. Ben, écoute, laisse tomber ton truc et palme. Ah bon ? Ah, ok. Bon, ben, voilà, encore. Eh, il faut pas tenir la canne. Eh, ben, on va faire pareil. Ouais, ouais. Ciao. Ciao, ciao. Bon, ben, bien joué. Bravo, bravo. Merci, merci. Au giga ? Hein ? À quoi ? Sur le cranc, celui de l'autant, là. Ah, peut-être, les perches, maintenant, elles montent. C'est un ordiant, là. Ah, ouais. C'est des perches, alors. C'est ça que je voyais, alors, tout à l'heure. Ah, je viens de rater un poisson avec le cranc semi-flottant, sans ordillon, et voilà. Fin de journée difficile, hein ? Bon, ben, mon petit pote, c'est fini. Eh ben, c'est fini. Voilà, ben, comme t'as vu, ben, retoffiche, ben, capot et l'abonné, Florian, ben, il a validé. Bravo à toi, Flo. Voilà, 3 poissons, bravo à lui. Et donc, du coup, ben, voilà, 3, 2 brochets, un joli cendre énorme, que du joli poisson. Donc, du coup, voilà, on était sur un lac qui se situe dans l'Aveyron, qui était en eau qu'il est, donc, du coup, on a pu kiffer. Eh ben, moi, pour une fois que je voulais essayer le brochet, ben, ça sera la prochaine fois. Ouais, mais on reviendra après ça reste à la pêche, tu vois, surtout le poisson après manger, qui a été fait, mais inopinément, vraiment, mais un truc, on s'est même posé des questions, tu sais, j'ai dit, ben, appelle ta femme, parce que, non, c'est, franchement, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, un truc comme ça, mais je te jure, on repartait après manger, il lance le leurre dans l'eau, en parlant, en disant, voilà, je parle, machin, et là, je le vois faire, je me dis, mais t'es accroché ou quoi ? Non, il fait un broc juste comme ça, à nos pieds, quoi, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. En tout cas, dis-nous dans l'espace commentaire si ça t'est déjà arrivé, justement, ben, de faire du poisson, mais vraiment... Comme ça, ben, vite fait, sans le vouloir. Sans le vouloir, quoi. Donc, en tout cas, en tout cas, c'était une bonne journée, une excellente journée. Oui, quand même. On espère que t'as kiffé derrière ton écran, toi aussi, si c'est le cas, t'hésites pas, le gros pouce bleu pour nous faire plaisir. Le pouce bleu, on est là pour vous divertir. Pour nous récompenser. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Soirée, sortez pêcher, maintenant qu'il fait un peu beau, même si ça va pas durer. Et même si tu fais capot, profite, t'as vu, on a fait capot. Ben ouais, et on a fait capot, on a kiffé de vous. Voilà, allez, sur ce, ben, rien de plus à rajouter. Dites-nous, en espèce de commentaire, quels sont vos poissons que vous avez faits, en ces temps-ci, après l'ouverture du carnassier. Ouais. Envoyez-nous vos photos sur Instagram. Oui, on les repartages, un story. Ouais, voilà, carrément. Sur Retoufiche, je vais chercher Retoufiche, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est partout. Allez, grosse édicace à tous ceux qui nous ont reconnus ici sur le lac, qui étaient avec nous, en train de pêcher. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, et soyez sage. Et fais du poisson, pas comme nous. Ouais, c'est clair.